Ici, en fait, vous apprenez à faire toute la cuisine qui permet à un nutritionniste de se former et donc d'apprendre toutes les techniques culinaires, aussi bien pour les personnes qui mangent le tout et qui ne sont pas malades que les personnes qui ont des pathologies et qui ont des difficultés pour s'alimenter ou qui ont le diabète ou qui sont en situation d'obésité ou autre. Donc en fait, tous les postes sont récupérés pour pouvoir travailler absolument toute la nourriture et tous les types de recettes pour pouvoir convenir à tous les types de personnes. La technique culinaire, c'est une matière qu'on enseigne pour les futurs nutritionnistes chargés de projets en nutrition dans notre école, école de diététique et nutrition humaine. Il s'agit tout simplement de cuisiner en groupe. Donc vous pouvez le voir, on est justement dans les cuisines de l'EDNH. Donc on cuisine des plats, des desserts, des entiers, adopter une pathologie. Pour certaines pathologies comme l'anorexie, on les aide vraiment à rééduquer leur palais et qu'ils puissent aimer et apprécier le goût. Ou comme pour les obèses, leur montrer vraiment la quantité qu'ils doivent cuisiner et comment apprécier les aliments sans forcément ajouter du gras, du sel ou autre. Là, on prépare en fait une vie avec une pomme de terre violette pour les diabétiques. Je pense que c'est assez important pour les étudiants parce qu'ils aiment beaucoup ça et qu'ils s'amusent beaucoup. C'est très important parce qu'évidemment, la base de la nutrition, c'est quand même l'alimentation. Donc il faut savoir cuisiner, il faut savoir préparer ses plats. Maintenant, dans le nombre d'heures total de la formation, ça reste un pourcentage qui est environ de 10% de la formation. Merci.